Et le challenge pour Wateco alors ? Alors le challenge pour Wateco, comme toutes les sociétés qui gravitent autour des dernières technologies IP, ou des derniers composants, c'est de travailler dans une industrie qui est finalement très très conservatrice. C'est une industrie qui fondamentalement, tant que le client n'exige pas une nouvelle génération de capteurs, et tant que les commandes va, se fiche un peu de la technologie. Combien d'installateurs de GTB aujourd'hui savent la fréquence sur laquelle fonctionnent leurs appareils, ils savent même le protocole, personne, ils savent juste qu'on appuie sur le bouton bleu, et puis la lampe va parler à l'interrupteur, et ça leur suffit, c'est un métier qui est comme ça. Quand vous êtes technologue là-dedans, et que la demande finale c'est des gens qui finalement se fichent de technologie, vous avez un gros problème. Donc moi mon challenge sur Wateco c'est de prendre une technologie qui est au premier niveau mondial, quand vous achetez les livres sur Sixlopan, une des seules sociétés mentionnées dans le monde, c'est Wateco, une petite société française, donc on est très heureux, mais c'est pas ça qui fait du chiffre d'affaires. Il faut amener donc cette technologie qui est au top niveau mondial, vers des choses qui sont compréhensibles par les gens qui installent des capteurs aujourd'hui. Donc les protocoles qui sont compréhensibles aujourd'hui, sur IP, il n'y en a que deux, KNX IP, il y a Bacnet IP, donc notre plan à court terme c'est d'ici la fin de l'année, toute une série de capteurs sur IP fonctionnant, et au premier trimestre de l'année prochaine, les mêmes en KNX IP et Bacnet IP. Donc directement, interopérable, avec tout ce qu'on peut voir au salon IBS cette semaine, avec une petite différence, c'est que ça fonctionne sur IP, que c'est mèche, que ça peut passer indifféremment sur du CPL courant continu, du CPL courant alternatif, et de la radio, dans toutes les configurations possibles, ce qu'il y a pour le coup est unique. Donc vous voulez rentrer finalement sur le marché, en passant par les réseaux d'installateurs électriques, qui utilisent couramment du CPL ? Alors c'est la fameuse, je ne fais qu'appliquer le vieil adage, c'est « produits nouveaux sur marché nouveau égale échec ». Donc on essaie d'être dans la catégorie « produits nouveaux sur marché existants ». Et ça, ça suppose d'adopter les protocoles connus par les gens, avec un produit nouveau qui est l'IP et le mèche, et les avantages associés, c'est-à-dire la mutualisation du réseau entre les lampes, la clim et la sécurité, et puis la possibilité de faire des sauts multi-technologies, on peut très bien passer de filaire en sans-fil, et repasser en filaire sans aucun problème. Et des formations simplifiées aussi pour les réseaux d'installateurs, etc. Finalement, ça simplifie aussi cette approche ? La beauté de la chose, c'est que l'installateur ne verra rien. Pour lui, c'est un capteur KNX, un capteur back-nab. Tout ce qu'il voit, c'est qu'il a besoin de beaucoup moins de filas, voire de plus du tout de filas. Il peut connecter 20 capteurs en bus sur un bus d'alimentation 12 volts, il peut pencher 20 capteurs en bus sur une ligne de 120, sans aucun fil supplémentaire, et puis il peut aller câbler le pavillon du gardien directement sans fil, sans avoir besoin d'aucun équipement supplémentaire. Bon, ça semble très concret. Merci Olivier Vepsant.